C'est pas encore, a priori, nous n'ouvririons qu'en septembre. Le téléphone de cet hôtel près de Montmartre sonne de temps en temps. Mais pour Khadija Radja, gérante de cet établissement, il est impossible d'accueillir ses clients. Faute de réservation, l'hôtel ne peut toujours pas rouvrir. Il faudrait qu'il y ait entre 40 et 50% de taux de remplissage pour nous permettre d'ouvrir. On a 30 chambres, il en faudra entre 12 et 15. On n'entrerait pas dans nos frais, mais on pourrait ouvrir. Entre les annulations et les reports, peu de perspectives pour cet hôtel avant la rentrée. Une situation financière difficile, mais le pire a été évité grâce aux aides de l'État. Le chômage partiel, ça a été fondamental. Et vraiment, on remercie beaucoup le gouvernement d'avoir fait cela. Deuxièmement, les prêts garantis aussi par l'État, ça fait du bien aussi. Donc on a emprunté une certaine somme d'argent importante. On n'a pas la rembourser tout de suite, on a jusque 2021. Cette gérante n'a pas eu à licencier ses six salariés, mais il lui reste un emprunt de 2,5 millions d'euros à rembourser. A cause de la pandémie, l'hôtel a perdu 70% de son chiffre d'affaires annuel. Elle espère donc que les touristes européens seront présents en septembre. On s'est dit que la pandémie, l'hôtel a pas chacun à la боль. Faceit-toi.